Hey les guerriers et vous qui passez par là, merci de m'aider chez vous pour le tirage de cette semaine, non pas du tout, pour le tirage de ce jour les amis, le tirage de cette journée. Allez, on y va avec la parole angélique de l'archange Gabriel. On va voir un petit peu le conseil, la phrase qu'il va nous dire aujourd'hui. Notre archange Gabriel, éditeur motivation. Ne baissez pas les bras, vous allez voir que vous allez arriver à ce que vous désirez si vous êtes en train de créer quelque chose. En tout cas, il y a quelqu'un qui va venir vous aider ou vous allez trouver la bonne personne. Par exemple, si vous écrivez un livre, vous allez trouver l'éditeur, il va vous éditer. Allez, la phrase. Écoutez la voix de l'amour. Écoutez la voix de l'amour. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Donc ici, n'ayez pas peur, faites ce que vous avez envie de faire. La mission divine, évidemment, ça veut dire beaucoup de choses et ça, vous le mettez pour vous. N'ayez pas peur de votre mission divine, donc ne vous laissez pas distraire. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Réveille-toi, sors de ce corps. Écoutez la voix de l'amour. Voilà, écoutez la voix de l'amour, écoutez votre cœur. Ça, c'est ce qu'on m'avait dit aussi. À un certain moment, écoute ton cœur. Et c'est ce que j'ai fait. Mais parfois, c'est mieux de ne pas écouter son cœur. Parfois, parfois. Bon, c'est pas pour moi. Parfois, il faut écouter sa raison. Allez, ce qui est parfois très compliqué, je confirme. Allez, on va prendre le Matthias, donc l'oracle de... Non, l'oracle de sceau pour avoir une carte. Une carte. Oh, les amis, l'amour ! L'amour, l'amour, l'amour. Que d'amour ! Que d'amour ! Avec le lierre, je m'accroche ou je meurs. Ouais, ouais, ouais. L'amour, bon. Ça, c'est ma petite carte. Force bonheur. T'es fâché parce qu'il est fâché parce qu'on ne le voit pas, en fait. Il veut qu'on le voit. Mais lui non plus, il ne voit rien. T'as pas des yeux. Bon. Voilà, les amis. Oscar. Alors, le Matthias, donc, de notre amie Irène pour les énergies de cette journée. Les énergies de cette journée, on se met dedans, les amis. On se met dedans et on y va. J'y mélange beaucoup. Ça, c'est quand on ressent le besoin de mélanger, vous mélangez jusqu'à ce que vous ayez, vous soyez sûrs que tout est, c'est OK. Oh, les amis, on a le pardon, on a la paix ici. On a l'or. Donc, ici, on a la carte du pardon et la carte de la paix qui viennent de tomber avec. Avec la carte de l'amour. Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien. Tais-toi. Je savais que mon téléphone allait sonner. J'ai un téléphone fixe et on téléphone tout le temps pour dire rien du tout. Oscar, arrête. C'est fini. Il ne sonne plus. Fini. Donc, le pardon et la paix. Donc, on trouve ici la paix. On trouve ici... C'est magnifique, le pardon. Et puis, on a l'or. Donc, on a beaucoup de... Je pense qu'on peut aussi retrouver un certain pouvoir, une certaine prestance. On peut aussi... J'ai ce ressenti de... On est plus humil... C'est comme si on n'était plus humilié. C'est comme si on n'était plus... C'est comme... On redevient nous-mêmes. On peut... On retrouve notre fierté. Voilà. Qu'on aurait peut-être perdu. D'une manière ou d'une autre. Sûrement par rapport à quelqu'un. Mais comme il y a ici... Ou par rapport à une mauvaise compréhension. Voilà. Allez. On va faire notre petit tableau de neuf. Pour voir un petit peu... Les énergies dominantes. Et de Dodec. De Dodec, la paix. La paix, les amis. La paix. Que du bonheur. Que du bonheur. Hop. Que du bonheur. Que de belles cartes. Bon. Allez. Alors. Nous avons la stabilité. La déception. Le guide. La réconciliation. La réconciliation. Le savoir. La discussion. L'homme. Le succès. Et la tornade. Alors là, ça va déménager pour certains. Cette journée. Donc cette journée ici, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se passer pour beaucoup de monde. Alors. On a l'homme ici. Donc ça, c'est la personne de votre cœur ou c'est vous. D'accord ? C'est la personne de votre cœur ou bien c'est vous. A voir un petit peu comment on va dire les choses ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Une stabilité après une déception parce qu'on va être guidé ou parce qu'on est bien guidé, on a été bien guidé, on a été bien inspiré. C'est une aussi, une recherche intérieure. Donc vous devez trouver la solution. On vous dit que si vous êtes déçu, vous allez retrouver une stabilité mais il faut que vous fassiez, que vous vous remettiez peut-être en question. Que vous retrouviez votre libre arbitre aussi. D'accord ? Donc, on retrouve pour moi une stabilité après une déception. Ce qu'il voulait dire, ce que j'ai dit tout à l'heure. On retrouve son honneur, on retrouve, voilà. Ça correspond bien. On a la réconciliation. Donc, on a la réconciliation parce qu'on va dire des choses. D'ailleurs, on a le savoir et on a la discussion. Donc, on va se réconcilier grâce, justement, justement, grâce au fait, c'est peut-être ça la déception, c'est qu'on ne nous avait rien dit. Et donc, comme on ne nous a rien dit, on se sent, on se sent lésé, on se sent, on s'est senti repoussé. Mais vous allez avoir les explications. Donc, la stabilité va revenir parce que vous allez vous réconcilier, à mon avis, suite à des choses que vous allez savoir parce que vous allez en discuter. En discuter avec la personne qui vous aurait déçu ou en discuter avec quelqu'un qui va vous, peut-être, vous expliquer le point de vue de la personne qui vous a déçu. Pourquoi est-ce qu'il ou pourquoi est-ce qu'elle a agi comme ça et pourquoi est-ce qu'elle, elle t'a déçu. Parce que peut-être qu'elle, elle ne se rend pas compte, cette personne, qu'elle t'a déçu. A voir. Mais en tout cas, on a quelque chose ici, cette journée, on va apprendre quelque chose, on va pouvoir y penser, on va pouvoir en discuter. Ou alors, on va se rendre compte de quelque chose. Voilà pourquoi il est fâché ou elle est fâchée, voilà pourquoi c'est moi qui ai fait ça, il a mal compris. Et vous allez avoir une discussion. Donc, du coup, parce qu'il est possible que votre stabilité, la déception soit pour quelqu'un d'autre. Et que, voilà, du coup, vous allez vous poser des questions. Mais pourquoi il est fâché, pourquoi est-ce qu'elle est fâchée ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et il y a eu une mauvaise interprétation. Et là, maintenant, vous allez pouvoir vous expliquer. Vous allez pouvoir vous expliquer avec la personne. Alors, ici, on a l'homme. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. On a le succès. Donc, des choses qui vont bien se passer. Par contre, ici, on a la tournade. Donc, on a le succès, on gagne. On gagne grâce à nos pensées, grâce à notre remise en question, grâce à nos conversations, à nos discussions, grâce à nos demandes. Donc, demandes d'aide à une tierce personne, à une personne. J'invente, parce qu'on n'est pas spécialement dans l'amour ici. Ça peut être une déception au travail. Ça peut être une déception de famille. Ça peut être une déception avec des amis, les voisins, les collègues. Mais, on va retrouver une stabilité, parce qu'on va en discuter. Et parce que, peut-être, il y a eu une incompréhension. Moi, j'ai vraiment ce truc-là dans la tête. C'est vraiment comme s'il y avait une incompréhension. Votre collègue a cru que vous alliez lui prendre sa place, alors que pas du tout. Donc, elle ne vous parle plus. Vous ne savez pas pourquoi. Et là, maintenant, vous allez comprendre. Ah, ben voilà, elle a cru que je voulais lui piquer son poste. Maintenant, pas du tout. Et vous allez avoir une explication. Les choses vont être claires. Et voilà, tout va s'arranger. Voilà. Alors, on a la tornade ici. Donc, moi, je dois... Ah, on a le serpent. Alors, on va vous jalouser. On va vous jalouser. Donc, il y a quelque chose qui va se passer ici. Donc, vous allez gagner. Il y a quelque chose que vous allez gagner dans n'importe quel domaine. Peu importe. Ça, chacun. Chacun a son domaine. Vous allez gagner. Et il y a ici, vraiment, quelqu'un qui veut essayer de faire bouger les choses, parce qu'on vous jalouse. On jalouse votre famille. On jalouse votre foyer. D'accord ? On jalouse vraiment votre foyer. Alors, la déception, c'est suite à un conflit. Où on a cru, justement, comme je confirme. Donc, on a cru, ou vous avez cru, qu'il y a eu une dispute. Peut-être bien au travail. C'est la carte du travail. Ou alors, on vous dit, fais un travail sur toi. Essaye peut-être de ne plus te prendre trop la tête par rapport à un sujet. Si c'est toi qui as été déçu, fais attention. Ne te prends pas trop la tête. En fait, fais la part des choses. Fais la part des choses. Et sois objectif. Ou objective. C'est un conflit intérieur aussi. Donc, ici, on a du travail. On travaille avec un guide. Pourquoi pas ? On travaille avec quelqu'un. Ou ça peut nous parler aussi d'un conflit au travail. Alors, on va voir. Attendez, je vais voir si je recouvre autre chose. Je ne pense pas. Je pense qu'on en sait assez. Donc, ici, peut-être que... Alors, on vous jalouse. On jalouse votre famille. Peut-être. On jalouse le bâtiment que vous voulez acheter. Le bâtiment que vous convoitez. On jalouse votre lieu de travail. Voilà. C'est possible. Je vais en retirer une pour voir. Oui. On a l'anneau. Donc, on jalouse ici votre couple. Alors, si vous n'êtes pas en couple, on peut jalouser votre partenariat. On peut jalouser une amitié. On peut jalouser... Vous avez fait la rencontre de votre nouvelle voisine ou voisin. Et vous avez trouvé une belle entente. Et là, on va vous jalouser. Voilà. En tout cas, on jalouse quelque chose ici qui a du succès pour vous. C'est quelque chose. C'est un succès. On jalouse votre succès. On jalouse votre travail. On jalouse votre couple. On jalouse votre famille. On jalouse votre bâtiment. Enfin, on jalouse peut-être tout. Mais on peut jalouser aussi une de ces choses-là. Voilà. C'est confirmé. C'est vraiment... C'est vraiment ça. Voilà. Alors, maintenant, on va revoir un petit peu avec les autres cartes. Les messages. La carte du message, de la lumière. Donc, ici, on va connaître quelque chose. Donc, il y a... La lumière va être faite sur quelque chose. Quelque chose d'inattendu certainement. Ou vous allez enfin avoir une réponse. Et là, du coup, oui, vous allez certainement avoir une réponse. Et du coup, vous allez pouvoir enfin tourner une page. Vous allez pouvoir enfin passer à autre chose. On a le trèfle. On a la prière. Et le retour. Comme je dis, vous allez pouvoir passer à autre chose. On a ici la chance. Alors, ça peut être pour vous qui regardez la vidéo. Ça peut être quelque chose qui continue. Mais ça peut être aussi trois cartes veulent dire ceci. Trois cartes veulent dire cela. Ces trois cartes-là, elles ne me parlent pas. Ces trois cartes-là, c'est n'importe quoi. Je ne prends pas. Mais pour vous, c'est n'importe quoi. Mais pour quelqu'un d'autre, ça va être... Voilà. D'accord ? Alors, non. Ici, vous avez de la chance. Parce que vous avez fait une prière. Alors, la prière peut être, comme vous l'entendez, une demande, une prière. Et vous avez le retour. Alors, moi, pour moi, c'est positif. Sinon, on pourrait dire, attention, attention, le retour du karma. Pas avec la carte de la prière. Mais comme j'ai le trèfle, soit vous avez fait du bien et il vous revient du bien. Soit la prière que vous avez fait va être exaucée. Il y a quelque chose qui revient vers vous et c'est la chance. Vous avez prié, le retour, la chance, elle revient vers vous. On a le pardon. L'étoile et la porte. Alors, ici, le fait de pardonner à quelqu'un ou de demander pardon à quelqu'un, c'est vraiment, pour vous, une porte qui va s'ouvrir, des opportunités. Vous allez pouvoir, enfin, tourner une page. Vous allez pouvoir fermer ou ouvrir une porte. Peut-être grâce au fait que vous avez pardonné ou que vous avez demandé pardon. Parfois, on doit demander pardon. Moi, une fois, j'avais fait un rituel. Il y a une vingtaine d'années. Ce n'était pas un méchant rituel. C'était juste pour que je puisse faire ce que je voulais faire. Mais j'ai dû bloquer quelqu'un. Et après, je me suis rendu compte que j'ai bloqué quelqu'un. Oui, deux, trois ans. Et du coup, comme on s'est vus, je lui ai demandé pardon. Je lui ai expliqué, en rien, que j'avais fait un rituel. Que je l'avais congelé. Attention, un congelé, genre, attention. Parce que vous prenez le livre-arbitre. Mais du coup, on va prendre le vôtre. Enfin, moi, du coup, à la suite, j'ai eu ce que je voulais. Mais mon livre-arbitre, je ne l'avais plus non plus. J'ai compris après que c'est parce que j'avais congelé la personne pour qu'elle me laisse mon livre-arbitre, mon... Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça ne vous intéresse pas, de toute façon. Et du coup, je me suis rendu compte que moi, mon livre-arbitre, il a été foutu, perdu pendant 13 ans. Et après, je me suis rendu compte que c'était à cause de moi. Donc, j'ai demandé pardon. J'ai expliqué ce que j'avais fait en rigolant, je vous le dis. Et cette personne m'a pardonné. Elle m'a dit, tu veux quoi, pardon ? Je te pardonne. Voilà. Donc, il faut parfois oser demander, pardon. Allez. Festivité. La force. Je vous raconte ma life. Et l'argent. Ouah ! Alors là, on a de l'argent qui rentre. Alors, soit on a de l'argent qui rentre et on va faire la fête. Soit c'est la fête. Ah oui, c'est la fête, c'est la fête. On a de l'argent qui rentre. On est content. On est heureux. On a du pouvoir et de la force et de la puissance parce que de l'argent arrive. Mais aussi, on pourrait avoir... Avoir. Non. Je voulais dire qu'on pourrait dépenser de l'argent. Oui, bien sûr, on peut dépenser de l'argent. Mais on a la force. Donc, vous allez peut-être aider quelqu'un à faire... Vous avez votre enfant qui fête son anniversaire. Et vous allez lui donner des sous parce que vous voulez que cet enfant fasse... Enfin, s'il veut inviter des gens parce qu'il a 45 ans. Oui, vous êtes vieux. C'est un vieil enfant. J'invente. Et vous allez lui donner beaucoup de sous parce qu'il veut faire une grande fête pour ses 40 ans. Alors, s'il a 4 ans, vous allez faire la fête, ça va peut-être vous coûter un peu moins cher. Quoique, parfois, ça coûte cher. Voilà. Donc, ici, on a la force et on a les finances. Alors, l'isolement, la tierce et le singe. Bon. Ici, on a effectivement... Alors, une tierce personne. Ça peut être un amant, une maîtresse. Oui. On se sent seul. Alors, on se sent seul parce qu'il y a une tierce personne dans votre vie, dans votre couple. Un couple, c'est 2. 3, c'est trop. Pour certains. Pour beaucoup. Parce que... Pour beaucoup. Parce qu'il y en a qui vivent à 3. Mais, bon, c'est rare. Ça finit mal, en général. Alors, on s'isole. La tierce personne, le sage. Donc, on retrouve ici. Alors, si c'est vous qui trompez, on va dire. Si c'est vous qui trompez, ça peut être... Alors, la tierce personne, ici, c'est général. Ça peut être aussi une addiction. Donc, ça peut être aussi... Vous allez vous isoler parce que vous devenez addict à des jeux vidéo. Vous vous isolez tout le temps pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, par exemple. Donc, mais la sagesse revient. Alors, soit on va vous donner... Il y a quelque chose qui va faire tilt en vous, j'espère, et qui va vous faire vous rendre compte qu'il faut que vous vous repreniez. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas continuer comme ça parce que vous êtes en train de pourrir la vie. Et peut-être ça, c'est vous. Mais peut-être aussi que c'est l'autre personne. Vous laissez tomber l'autre personne. Vous vivez votre vie. Et vous n'aidez pas. Ou alors, il y a quelqu'un d'autre, évidemment. Donc là, on se sent vraiment isolé. Mais il y a quelque chose. On va retomber sur ses pattes. Alors, soit c'est... Si vous trompez, vous allez retomber sur vos pattes et vous allez vous dire, bon, c'est terminé. Ou alors, vous êtes trompé. Peu importe. C'est pas avec quelqu'un ou avec une addiction. Vous êtes trompé. Et vous allez pouvoir vous en sortir en quittant la personne. Vous allez écouter la voix de la sagesse. Alors, on part. Partir. Partir. L'amour. Vous voyez. Et le silence. Donc ici, on a effectivement... On doit faire des choix par amour. Ou pour l'amour. Parfois, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Faites attention. Vous avez peut-être trompé votre mari ou votre femme. Alors, pour moi, je ne pense pas qu'il faille le dire. Parce que c'est trop facile. Parce que vous, vous allez dire, j'ai quelque chose sur la conscience. Je t'ai trompé. Excuse-moi. Et l'autre, elle va en prendre plein la gueule. Et elle va porter ça tout le reste de sa vie. Donc, elle ou il. Donc, gardez ça pour vous. Prenez ce fardeau sur vos épaules à vous. Mais ne gâchez pas tout. Ne gâchez pas tout. Parce que ça ne va pas renforcer votre couple. Alors, on peut vivre avec. L'autre peut l'accepter. Enfin, pas le choix, parfois. Voilà. Mais ça ne va pas renforcer l'amour. Attention. Si vous croyez ça, pour moi, en tout cas, c'est faux. L'autre va peut-être faire semblant de l'accepter. Il va faire semblant de le comprendre. Mais il va être blessé au plus fond de son cœur. Donc, ici, pour moi, silence. Si vous voulez préserver votre amour. Et toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. La roue, la femme, l'élévation. Ouah. Donc, ici, on a la madame. On a un monsieur. Donc, vous, madame. Ou votre madame. Ou la personne de votre cœur. Nous avons ici la chance. Et l'élévation. Donc, des choses qui bougent. Très, très positif. On s'élève. On est dans de belles énergies. On évolue. Voilà. C'est parfait. Alors, on a la dame. Là, on a l'homme, le succès. La dame, l'élévation. Donc, on est vraiment dans une élévation amoureuse, sentimentale. On est dans la chance. On a de la chance aussi, peut-être. Parce qu'on va pouvoir parler avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui va se développer. Et voilà. Alors, la longue vue, la lune et la santé. Bon. Ça, c'est la plante à écu. qui porte bonheur financièrement, en tout cas. Et qu'on doit même dans le coin argent de sa maison. Pour le feng shui. Vous allez voir des choses. Ah. Ok. Bon. Vous allez pouvoir voir certaines choses. Vous allez voir. Vous allez comprendre. Vous allez mettre à la lumière. Ou quelque chose va être mis à la lumière. Et ça va vous rendre... Non. Oui, ça peut vous rendre plus fort, bien sûr. Mais pour moi, ça va vous porter bonheur. Donc, il y a quelque chose que vous allez voir. Quelque chose qui était caché. Et c'est vous qui allez le voir. C'est pas spécialement qu'on va vous dire quelque chose. Vous, vous allez voir quelque chose. C'est pas pour ça que c'est négatif. D'accord ? Parce que justement, ça va... Soit vous allez comprendre ce que vous avez. Comme problème de santé, par exemple. Donc, du coup, vous allez voir que... Les choses vont bien se passer. Vous allez recouvrer la santé. Alors, la santé physique, la santé mentale. La santé mentale aussi. Donc, on va voir clair. On va voir clair. Et notre santé mentale va pouvoir se soigner ou se guérir. D'accord ? Donc, il y a un déclic qui pourrait se faire. Et qui pourrait justement vous guérir. Alors, peu importe si c'est le mental, si c'est le physique. Ça peut être aussi, vous allez faire des recherches pour voir ce que vous avez parce que vous avez mal quelque part. Personne ne trouve ce que vous avez. Je parle pour moi. Et là, vous allez faire des recherches. Et bingo, vous allez trouver ce que vous avez. Alors, l'abondance, la confusion et le diable. Attention, ici, je pense qu'il est possible. Alors, l'abondance, totale et générale, financière, pas spécialement, mais aussi. Donc, ici, l'abondance. On ne manque de rien. On a tout ce qu'il nous faut. Attention, parce qu'il y a le diable ici qui va venir. Alors, ça peut être une personne. Ça peut être vous, votre état d'esprit. Parce que vous allez peut-être, du fait que vous avez ce qu'il vous faut, que vous ne manquez de rien. Bien au contraire, vous allez vous dire bon, ben maintenant, je vais aller, je vais acheter ce que j'ai envie d'acheter. Et puis, vous allez dire maintenant, si je le fais, je vais encore me retrouver sans rien. Il faut que je fasse attention. Et là, c'est vous. Vous êtes confus parce qu'il y a une petite voix ou une personne qui vient vous demander de l'aider ou peu importe. Enfin, des mauvaises énergies par rapport à l'abondance que vous avez. Donc, vous êtes dans la confusion. Vous ne savez pas très bien ce qu'il faut faire. Maintenant, là, vous savez que c'est diabolique. Donc, vous savez que c'est pas bien. Donc, à vous de ne plus être confus ou de ne pas être confus quand ça va arriver. Donc, et de faire attention et de bien réfléchir à ce que vous allez faire ou est-ce que vous allez dire donner, prêter, faites attention. Alors, on a l'or, le choix et l'enfant. Alors, on y a ici, effectivement, on a la possibilité avec l'abondance et puis l'or. Donc, on a vraiment quelque chose de magnifique qui va nous permettre ici d'ouvrir une porte, de faire des choix, d'ouvrir une porte. Alors, par rapport à un enfant, on peut tomber enceinte, mais c'est aussi par rapport à quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau que vous allez pouvoir effectuer. Vous allez pouvoir faire enfin ce que vous désirez. Vous allez pouvoir créer quelque chose, construire quelque chose parce que vous allez en avoir les moyens. Alors, la carte, moi, j'interprète les oracles comme je les ressens au moment où je tire les cartes. Et parfois, même le tarot aussi, mais j'en ai une fois. Donc, ici, pour moi, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire des choix pour un enfant, une grossesse, ou pour des changements. Mais ici, c'est pour débuter quelque chose ou pour aller vers ce que vous désirez. Vous allez pouvoir enfin le faire. les plaisirs, la justice, le bonheur et la corde. Donc, mince, pourquoi t'es venue, toi ? Plaisir, justice, bonheur. Donc, ici, on retrouve la sérénité, on retrouve la joie, on retrouve le bonheur. Les choses sont justes, les choses se mettent en place, les choses sont magnifiques. Les choses sont magnifiques. Mais je pense que parmi vous, ici, parmi vous, vous êtes dans un état d'esprit où vous pensez que ça ne va jamais aller. Vous pensez, mais de toute façon, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Je vais pas y arriver. Je suis... De toute façon, c'est pas possible. Moi, à moi, ça ne saurait jamais m'arriver. Vous bloquez peut-être tout pour le moment. C'est vous qui bloquez. C'est votre mental qui bloque. Cette carte, elle me fait penser, moi, aux huit d'épée dans le tarot. Donc, ici, c'est un blocage. Alors, si vous arrêtez de vous bloquer vous-même ou de vous... Si vous pouvez vous défaire de ces liens-là, vous allez vraiment trouver ou retrouver une justice qui va vous apporter du plaisir et du bonheur. Pour certains, vous ne vous en sentez pas capable. Vous allez dire, non, c'est pas possible parce que je suis trop loin, parce que ceci, parce que cela. Si, si, c'est possible. Croyez-moi. Croyez-moi. C'est possible. C'est même probable. Donc, les choses vont changer pour vous. Mais, pour certains, il n'y a pas besoin, mais pour certains, vous êtes bloqués. C'est vous qui vous bloquez dans votre tête. Voilà. Donc, c'est à vous de faire un travail sur vous pour ne plus être bloqué dans votre tête. Il faut parfois avoir du courage. Il faut parfois avoir de l'audace. Et il faut aussi partir confiant et vainqueur. Si on part vainqueur, on arrive vainqueur. D'accord ? On gagne. Tous les coups. C'est comme ça. OK ? Bon, voilà, les amis. Voilà, voilà. Bon, allez, on va faire le oui ou le non pour le fun. Le Mathès, donc, de Irène Rostaro. Je dis Irène, mais tout le monde la connaît. Voilà. Alors, et on va reprendre toujours de notre amie Irène. boutique et de cire. Vous pouvez aussi aller de la joindre sur sa chaîne et lui demander si vous avez envie. Donc, l'iris le normand. On va reprendre le oui ou le non avec ce petit jeu de cartes. J'en avais pris pas. On y va les filles. Les filles. On y va les filles et les garçons. N'importe quoi. Arrête de dire des bêtises. Bon. Le bouquet et la cigogne. Nouveau changement, nouveau départ, déménagement. Oh, les amis. C'est très, très positif. Allez. Oui ou non ? Oui. L'anneau, non. La croix. On prend ça. Comme moi, je le prends. On prend ça si ça nous convient. Voilà. Alors, le trèfle et l'ours. Oh, chanson d'argent. Une belle personne qui va venir vous aider. 13 cartes. 1, 2, 3. Et bien là, c'est oui, les amis. J'ai pas posé de questions. Oui, c'est oui. J'espère que c'est ce que vous désiriez. Sinon, vous prenez pas. Tout simplement. Voilà, voilà. C'est oui. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501